Garbo, Garbo la divine, une légende, un mythe, mais bien vivant. Greta Garbo a 80 ans, elle est toujours insaisissable. Une énigme qui fait rêver. Extrait de films, documents inédits, témoignages, étoile étoile de Frédéric Mitterrand et Martine Joando, dans un instant sur TFA. Mamie Nova, Mamie Nova, mes petits-enfants n'ont plus que ce nom-là à la bouche. Je te prends pour qui ? Ce n'est pas parce qu'on sait faire des yaourts même à la fraise qu'on est sortis de la cuisse de Jupiter. Je me demande vraiment ce qu'il y trouve. Le côté rétro, sans doute. T'as rassure. Moi, c'est simple, je n'existe même plus. Moi, c'est pareil, sur la touche, éjecter. La même chose chez moi, mon super clafoutis terminé. Mais le fromage blanc de Mamie Nova, alors là, ça y va. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Il ne manquerait plus que ça. Une chaîne IFI, avec la carte Boum Boum. Achetez en choisissant votre crédit. Carte Boum Boum, partout dans France. Visiblement, certaines femmes connaissent Chantelle. D'autres, non. Et pourtant, Chantelle a créé vertige afin de préserver la beauté des seins sans négliger celle du soutien-gorge. Maintenant, aimer ses seins, c'est plus facile. Chantelle aime les seins. Tous. Merci. C'est trop salé. Écoutez, mon ami, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller au restaurant. Alors, aujourd'hui, c'était trop quoi ? J'ai dit que c'était trop salé. Vas-y. Non. French, tous les gourmands s'y retrouvent. Le bumper anti-choc. Il faisait froid ce jour-là. Et Jack avait envie de boire chaud. Pardon, excusez-moi. Il faisait chaud ce jour-là. Et Jack avait envie de boire froid. Laisse tomber, Jack. Le bumper de camping-gaz. Pour ceux qui n'ont pas froid chaud, aux yeux. C'est bon. de fruits. Oh ! Hulse ! Hulse, garde votre radiateur en forme. Peps dans gel bleu. Fluor. Goût frais. Très frissonneux. Peps Émotion Sensation Nouveau Peps d'Angèle Bleu au Fluor Le goût du frisson Un prêt de 7 ans pour améliorer votre logement Avec la carte Boum Boum c'est possible Et c'est moins cher Carte Boum Boum partout en France Broute de pomme Des haltères Broute de pomme N'altère pas Broute de pomme Des haltères sans altérer Le front ça tient bon Ça y est ! Panoramix a inventé une potion magique pour la maison C'est Maxi Net Comme c'est minus Bien sûr ! C'est le berlingo magique Maxi Net c'est concentré Un seul coup d'éponge suffixe Tâche rebelle en droit difficile Rien ne résiste à Maxi Net Cuisine et chasse de bain Et hop ! Ça suffixe ! Oh ! Mais avec Maxi Net Ça Maxi brille ! Quelle fraîcheur citron ! Mais c'est magix ! Maxi Net la potion magique de propreté Et ça marche sur les menhirs Le goût, l'amertume, la mousse fine Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit Le premier décapeur sans fil Jack voulait tous les décaper Le décapeur à air chaud de camping-gasse sans fil C'est très pratique Céline, c'est un sacré de Birmanie Elle est autoritaire Dès que je suis dans mon bureau, elle arrive Il faut qu'elle soit au courant de tout Elle veut tout savoir On peut absolument pas la contredire C'est moi qui cède Pour la nourriture, c'est pareil C'est whiskas et rien d'autre Ce qu'elle est d'un whiskas, ce sont les morceaux Il n'y a que whiskas pour l'amener par le bout du nez Whiskas, le plaisir des chats difficiles Froid et insaisissable comme la truite Sachant souffrir sans jamais se laisser prendre Pardon Je te demande pardon J'ai fait l'amour Plus de trente, toi, mille fois Mais moi, j'ai pas le sens du péché À la fois candide et perverse La truite, c'est Isabelle Huppert Un film de Joseph Roser Un film de Joseph Roser Un film de Joseph Roser Gretta Garbo, telle la reine Christine de Suède, dont elle avait lu passionnément l'histoire à l'école communale à Stockholm, a déposé sa couronne, en pleine gloire et pour des raisons mystérieuses. Mais le public cinéphile, comme les Suédois restés fidèles à leur souveraine, n'a jamais accepté cet abandon et Gretta Garbo demeure, 45 ans après son dernier film, le symbole même de ces reines de cinéma que sont les stars. Sous-titrage MFP. Stockholm, au début du siècle, lorsque Gretta Gustafsson vit une enfance de misère entre un père le plus souvent sans emploi et une mère dont la beauté s'est fanée au long des heures passées à travailler chez les autres. La Suède est alors un des pays les plus pauvres d'Europe, confronté à toutes les crises d'un monde moderne en plein bouleversement. Chaque année, plusieurs milliers de Suédois émigrent vers l'Amérique portés par l'espoir d'une vie meilleure. Cet appel du Nouveau Monde se nourrit d'une fascination pour la prospérité et la liberté que transmettent un divertissement populaire, alors jugé sans grand avenir, le cinéma. Et si les pays scandinaves développent une production originale avec les réalisateurs Christian Sen, Dreyer et Jostrom, ce sont les vedettes qui donnent toute son intensité au rêve d'un ailleurs. Et lorsque Marie Pickford et Douglas Fairbanks passent quelques heures à Stockholm lors d'une tournée pour la promotion de leurs films, bien des adolescentes suédoises rêvent de connaître le destin de ce couple royal d'un nouveau genre. Tandis que né à Copenhague, puis à Berlin, le mythe de la première star venue du Nord, Asta Nilsson. Et puis à Stockholm même, un réalisateur d'origine russe, Moritz Stiller, revendique pour le cinéma un statut d'art à part entière. Sans compromis et avec orgueil. Sous-titrage ST' 501 Sa réputation est telle que Greta Gustafsson, qui vient de quitter ses emplois de vendeuse et de modèle pour jouer des petits rôles au conservatoire royal, force sa porte et son attention, choisit le pseudonyme de Garbo qui sonne mieux et obtient le principal rôle féminin de la légende de Gossa Berling. Sous-titrage ST' 501 Le succès est tel que le réalisateur et sa vedette sont appelés à Berlin, à leur capitale européenne du cinéma. On leur signe un fabuleux, trop fabuleux contrat pour un mélodrame exotique qui les conduit à Constantinople en repérage. La cité du Bosphore est alors un invraisemblable caravancé rail où se côtoient toutes sortes de réfugiés chassés de leur pays par la guerre et la révolution. Les mandats attendus de Berlin se font irréguliers. Isolés par l'incertitude de leur situation, Moritz Stiller et Greta Garbo lient leur destin. L'odalisque du harem est finalement achevé par l'inflation allemande et le couple rentre à Stockholm en troisième classe et sans un souveillant. Le temps du découragement, tempéré par le bonheur communicatif avec lequel Greta Garbo a embrassé la vie de Bohème et tourné à un autre film en vedette avec Pabst, ne dure guère. Un télégramme du tout-puissant producteur Louis B. Meyer, leur enjoint de franchir l'Atlantique, s'entardait. Le décent de l'Atlantique, s'entardait, l'Atlantique, s'entardait. L'accueil d'Hollywood est froidement professionnel, après une étape déprimante à New York, où Stiller et Garbo ont été abandonnés à eux-mêmes. Mayer n'a ni le temps ni le désir de se livrer aux manières policées de la vieille Europe. À la suite de longues négociations avec Stiller menées en yiddish, il oblige Garbo à prendre le rôle d'une chanteuse espagnole opposée à l'un des nombreux amants latins dont raffole le public féminin, Ricardo Cortez, un petit frère de Valentino. Montabel, le réalisateur, avait remarqué Garbo tout à fait par hasard, en visionnant des tests d'ouragan dans lesquels on lui avait fait faire ses premières armes. William Daniels, l'opérateur, s'enthousiasma aussitôt pour la beauté de la jeune actrice. Il l'accompagna ensuite tout au long de sa carrière. En fait, Mayer avait voulu Stiller s'en... ... ... ...